Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine sur l'hippodrome de Cagnu-sur-Mer. Comme la semaine dernière, nous avons droit à un handicap qui sera support de Quintet. C'est pris Philippe Lorrain, une épreuve disputée sur les haies pour des poulains et des pouliches de 4 ans. Première épreuve d'un handicap divisé, disputée sur 3500 mètres. Ils étaient 16 au départ, ils ne sont plus que 15. Comme vous le voyez, le numéro 15, Jupiter Pepper, a été déclaré non partant. 15 concurrents qui vont s'élancer dans ce gros handicap qui est assez ouvert et qui n'est pas si facile que cela à déchiffrer. Même si, avant le coup, il y a quelques bases, quelques concurrents qui débutent dans cette catégorie. D'autres qui ne sont pas très expérimentés. Donc voilà, on a un petit peu de tout dans cette épreuve. On a quand même un point d'appui solide. C'est ce numéro 3, un Mamix Passion, que j'ai retenu en tête de manière assez logique. Mamix Passion qui est irréprochable depuis qu'il a été orienté dans les handicaps. C'est un cheval qui, en début de carrière, avait couru à réclamer et qui avait d'ailleurs bien fait en s'imposant à deux reprises. Voilà, il a été orienté cette année dans la catégorie qui nous intéresse. Il est irréprochable. Il a couru plusieurs quintets. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment à Auteuil ou encore même à Compiègne, je crois. Donc voilà, Auteuil, Mamix Passion, 18 novembre. Il est deuxième. C'était d'ailleurs sa dernière sortie en date. Deuxième de quintet dans le prix Marc-Antoni. Auparavant, quatrième du prix Santo Pietro. Voilà, on a encore une troisième place. Un prix Guillaume de Pracontal. Vous le voyez, il est irréprochable. Ici, il a été battu par le roi David dans le prix Alain et Gilles de Goulaine. Il a également bien fait sur l'hippodrome de Clairefontaine. Regardez, où il a été battu par Romarius. Mais c'était encore un quintet. Il terminait encore à l'arrivée. Donc vraiment, c'est un cheval qui tourne autour du pot. Ce serait vraiment mérité de le voir s'imposer. C'est la première fois qu'il court sur cette piste. Mais à mon avis, ça ne va pas le déranger. C'est un cheval qui est vraiment très brave en compétition. Moi, avant le coup, vu l'expérience qu'il a et la compétitivité qu'il a à ce niveau, c'est le point d'appui par excellence. Derrière, j'ai retenu le numéro 5, un Julieta Guilla. qui vient de s'imposer dans une course à condition sur ce parcours. Voilà, c'était le 6 décembre, le prix Elvarado. Alors elle, elle fait partie des concurrentes qui débutent dans cette catégorie. Mais c'est vrai qu'elle a bien gagné. Elle avait fourni un beau changement de vitesse pour s'imposer dans la course référence, le prix Elvarado. Donc voilà, c'était en plus, comme j'ai dit, sur ce parcours. Donc elle est apte à ce parcours. Il faut voir ce que ça va donner à cette valeur. Mais je trouve qu'à 67,5 kg, elle découvre vraiment des conditions de course assez avantageuses. Premier atout de Mathieu Pitard. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Et je pense qu'avec Dylan Ubeda, une nouvelle fois, elle est capable de réaliser un grand coup pour ses débuts dans les handicaps. Et pourquoi pas même de le remporter. C'est peut-être celle qui va réussir une nouvelle fois à mettre à mal ma mix passion, qui va devoir encore patienter. Mais voilà, ça c'est la course qui nous le dira. Mais en tout cas, c'est une première chance à mon sens. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6 après Bridget. Difficile un petit peu de la situer avec exactitude. Elle n'a couru que trois fois. C'est la concurrente la moins expérimentée. Elle a débuté au mois de septembre, je crois, par une victoire. Derrière, elle a confirmé qu'elle continuait de progresser. C'est une concurrente qui va également débuter dans les gros handicaps. C'est assez difficile de la juger avec exactitude. Je ne suis pas sûr qu'on ait une course référence. Si on a une course référence après Bridget, c'était à Lyon-Paris, c'était sa quatrième place avec James Reblay. C'est une concurrente qui visiblement a des moyens. Et c'est vrai que vu le redoutable entraînement dont elle dépend, moi je pense qu'il faut lui accorder un très large crédit dès ses premiers pas dans les handicaps. C'est pour ça que je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, j'ai retenu le 7, le Roi David. Un concurrent qui est expérimenté, vous le voyez. Son entraîneur vient de lui changer les idées en lui donnant une course du côté de Fontainebleau en stipple, je crois. Je crois que c'était du côté de Fontainebleau. En tout cas, il se comportait assez correctement. C'est un cheval qu'on a déjà vu. C'était Fontainebleau le 20 novembre dernier. C'est un cheval qu'on a vu également dans les quintets. Bien faire, il a gagné son handicap cette année. Il a prouvé qu'il avait encore un petit peu de marge. Alors, il s'est montré un petit peu décevant lors de son avant-dernière sortie. C'était d'ailleurs un quintet dans lequel il y avait ma mix passion, je pense. C'était ici, voilà, le 24 octobre dernier. Et c'est vrai que depuis cette sortie, il a quand même été baissé au niveau de l'échelle des valeurs. Donc, il se retrouve vraiment à une situation qui est assez favorable, je trouve. Et même s'il lui aussi découvre l'hypodrome de Cagnes comme ma mix passion, je pense qu'il est capable de réaliser une très bonne performance d'entrée de jeu. Peut-être qu'il a un ton en dessous de ma mix passion. Mais allez savoir, avec le kilo en moins qu'il a désormais à son avantage, ça peut également faire la différence et lui permettre de redorer son blason. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 10, Petite Amadé, qui vient de réaliser une bonne rentrée. C'était dans la course référence remportée par Julieta Guilla. Et c'est vrai que c'est une concurrente qui va certainement afficher des progrès sur cette tentative. D'ailleurs, je crois qu'elle avait bien couru l'hiver dernier sur l'hypodrome de Cagnes-sur-Mer, si je ne me trompe pas. et qui avait réalisé de bonnes sorties. On va voir ça juste pour me rassurer. Voilà, deux courses, une deuxième place, une victoire. Donc vraiment, rien à le reprocher, 3300 mètres, là c'est 3500. Non, non, je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer. Et c'est vrai qu'à cette valeur, je trouve qu'elle est vraiment compétitive et qu'elle est certainement capable même de faire mieux que cinquième, la place où je l'ai retenue. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 2, Jim Duchesnet, qui vient d'afficher un net regain de forme sur le stipple de Cagnes-sur-Mer. C'est d'ailleurs une course référence, c'était le 8 décembre dernier. Il battait Théa Moi. Et c'est un concurrent qui également a déjà bien fait sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, sur les haies, notamment l'hiver dernier. Il y avait couru à 4 reprises. Alors, il avait été arrêté pour son premier essai, mais derrière, 3 podiums, dont une victoire. Une victoire en valeur 56. Là, il est pris en 59,5. C'est difficile de savoir ce qu'il vaut à cette valeur-là, mais c'est un cheval qui, visiblement, a des bons moyens. Et je pense que pour son retour dans cette discipline, dans cette spécialité plus exactement, il est capable de bien faire malgré le poids. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 16, Never Risk. Écoutez, un modèle de régularité. Il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Il vient de terminer cinquième de la course référence de Priel Varado en début de mois. Voilà, c'est un cheval qui est bien placé en bas de tableau. Il est associé à Lucas Giuliani. Il va faire sa course. Et c'est vrai qu'avant le coup, même s'il a l'air barré pour les 3-4 premières places, on peut lui faire confiance. S'il fait sa course et qu'il y a une ou deux défaillances, il peut terminer cinquième. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 4, Anou 3, qui revient en haie. Après une victoire en steeple, c'est un cheval qui a montré des moyens également dans cette spécialité des haies. Maintenant, il faut voir ce que ça vaut à cette valeur, 68,5 kg. Je ne suis pas sûr qu'il ait non plus une grosse marge de manœuvre, mais la forme est là. Et c'est vrai que ça peut faire la différence, notamment à ce niveau de compétition. Donc attention, moi j'ai retenu en huitième position, mais c'est loin d'être une impossibilité pour une 4-5ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Romarius. Alors Romarius, ces derniers temps, ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, il a montré de la qualité, notamment à ce niveau-là. On l'a vu, c'était durant l'été, il terminait deuxième d'un quintet en battant notamment mon favori. C'était ici, le 7 août, dans le prix de la ville de Tourgeville. Sur la foi de cette tentative, il étient une première chance. Maintenant, il a quand même un petit peu besoin de rassurer. C'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. Mais attention, il n'est vraiment pas incapable de refaire surface à l'occasion de ce handicap. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 3, Mamix Passion, que j'ai retenu devant le numéro 5, Julieta Guia. Ensuite, en troisième position, le 6, après Bridget. Devant le 7, le Roi David. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 10, Petit Amadé. Devant le 2, Jim Duchesne. Le 16, Never Risk. Et enfin, en huitième position, le 4, Anou Trois. En cas de non partant, le numéro 9, Romarius. Donc voilà, en conseil de jeu. Bah écoutez, Mamix Passion, je vous l'ai dit. Pour moi, c'est vraiment la base intégrale. C'est vraiment difficile de lui reprocher quoi que ce soit. S'il ne se nait le fait qu'il n'ait pas gagné. Il répond toujours présent. Donc voilà, base intégrale. Le 5, Julieta Guia. Qui débute dans cette catégorie. À mon sens, elle est capable de frapper fort dès son premier essai. Puis le 6, après Bridget. C'est vrai qu'elle est très inexpérimentée. Mais vu ce qu'elle a montré. Et comme je l'ai dit, j'adore son entraînement. Andréa Zetterholm et Noël George. C'est vraiment un tandem très redoutable. Et avec Félix De Gilles en sel. Je pense qu'elle est capable de, elle aussi, réaliser de très bons débuts dans cette catégorie. Donc voilà, 3-5-6. Mes 3 préférés dans cette compétition. Vous l'aurez compris. Du côté de Nodorvik. Top Prono Tour Session. Très beau week-end. Donc il avait même commencé vendredi. Avec Top Prono qui indiquait tiers, séquarté, quinté. Mais regardez également samedi. Les deux qui indiquent tiers, séquarté, quinté. Avec un quinté qui frise les 800 euros avec les bonus. Donc vraiment une belle journée. Un beau début de week-end de la part de Nodorvik. Que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement d'ailleurs. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez y accéder, n'hésitez pas à cliquer. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéo pour vous apprendre à faire le papier. C'est le deuxième lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Et qui vaut également le détour. Donc n'hésitez pas à cliquer. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain. Ce sera je crois avec les galopeurs. Si je ne me trompe pas, mais on en reparlera d'ici là. En tout cas, je vous souhaite en attendant de bons jeux à tous et de bonne journée. Bye bye.